Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu maintenant parce que ça fait plus d'une semaine que je ne suis pas du tout en forme. Je n'étais pas bien, j'étais un petit peu malade. Et maintenant, ça va beaucoup plus mieux. Donc, c'est la raison de mon absence sur YouTube pendant tout ce temps. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, comme d'habitude, je reviens avec une bonne nouvelle, une bonne vidéo qui, je pense, va aider certains d'entre vous à progresser avec leur projet d'immigration vers le Canada. En fait, de quoi s'agira-t-il? J'ai fait une sélection de quelques employeurs qui sont disposés à vous fournir l'étude d'impact sur le marché du travail canadien et également de vous assister dans votre procédure d'obtention de permis de travail. Les gens qui sont concernés par ces métiers ou bien qui peuvent postuler à ces différentes offres d'emploi, n'hésitez pas vraiment à rédiger vos CV en anglais et ensuite à les soumettre en postulant rapidement. Donc, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, moi, je suis Emmanuel Gré. Et sur la chaîne d'Info Immigration, je parle de l'immigration au Canada et dans d'autres pays. Je parle des programmes d'études et des différents offres d'emploi que je peux trouver sur Internet. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite tout simplement à déposer tes valises en cliquant sur le bouton s'abonner, à liker la vidéo, à la partager partout, partout, partout sur Internet, Telegram, WhatsApp, Facebook, je ne sais pas, Instagram, partout, même par mail. Parce que je sais que cette vidéo ou alors les vidéos de ma chaîne peuvent aider plus d'une personne. Donc, ne soyez pas chiche, partagez au maximum. Activez également la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications lorsque je poste une vidéo en ligne. On voit tout ceci juste après la transition. C'est parti. Alors, comme je l'ai mentionné à la première partie de la vidéo, on va voir plusieurs domaines. Donc, le premier ici, il s'agit du secteur médical. On peut voir ici qu'il s'agit des aides en soins de santé. Donc, l'emploi ici est à Pacville. Pacville, je vois ici, c'est Bédon, je pense que c'est la Colombie-Britannique. Et l'emploi, vous serez rémunéré à l'année entre 34 000 $ à 49 000 $ par an. Donc, en parcourant le site, on peut voir ici que l'employeur est disposé à fournir une étude d'impact sur le marché du travail et à vous parrainer pour l'obtention de votre permis de travail. L'employeur qui vous retient, parce qu'il reçoit beaucoup de CV, si vous êtes retenu, il va vous aider à obtenir votre permis de travail. Donc, tous les documents dont vous aurez besoin. S'il s'agit des contrats de travail, tout autre document qu'on demandera, il vous fournira ces documents. Et je pense même que quand on parle de parrainage ici, l'employeur, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il va peut-être se charger même des frais pour la demande de permis de travail en ligne. Bref, si vous êtes retenu, vous allez voir cela avec votre employeur. Mais déjà, est-il que vous bénéficierez de cet avantage, donc cette assistance pour l'obtention de votre permis de travail et votre étude d'impact sur le marché du travail ? C'est vraiment assez génial parce que rares sont les employeurs qui font ça, surtout l'assistance pour le permis de travail. Ils sont tellement rares. La plupart se limitent à l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, vous savez que dès lors où vous avez votre permis de travail, partir au Canada, c'est juste une histoire de deux semaines minimum. Donc, lorsque vous avez déjà votre, vous avez fait vos vaccins, vous avez pris vos vaccins, vos différentes doses, vous essayez de réunir les autres éléments que vous aurez besoin pour voyager. A noter que lorsque vous êtes retenu pour une offre d'emploi, vous n'êtes plus obligé d'avoir suffisamment d'argent comme preuve de fond. La preuve de fond, c'est quoi ? La preuve de fond, c'est tout simplement le montant ou bien l'argent qui va vous permettre de subvenir à vos besoins au Canada. Donc, c'est-à-dire l'argent pour le logement, la ration, le transport et tout ce qui va avec. Ensuite, vous avez ici le résumé du poste. Ici, vous avez les différentes responsabilités que je vais vous laisser lire parce que je mettrai le lien en barre de description de la vidéo. Donc, les personnes qui exercent ce métier ou qui peuvent exercer ce métier au Canada, vous aurez la possibilité d'aller consulter cette page. Ensuite, ici, on a d'autres responsabilités dont la préparation et le service des aliments. On vous donne plus de détails ici. Et par ailleurs, on vous parle aussi de l'entretien ménager. Et on donne des détails là-bas. Voilà. Ensuite, au bas de la page, on voit les qualifications. On a besoin d'être diplômé d'un programme d'aide aux soins reconnus. Donc, que vous ayez fait la médecine dans votre pays, que vous soyez infirmier d'État ou bien vous êtes aide-soyant. Je pense qu'ici, ça passe. Vous devez également avoir une expérience antérieure dans un établissement de soins de longue durée préférée. et vous devez avoir un certificat de sécurité alimentaire de niveau 1. Bon, le niveau du certificat de sécurité alimentaire de niveau 1, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Ça, c'est, comme je le dis, ça, c'est les qualifications. Donc, si vous êtes retenu, votre employeur est le mieux placé pour vous expliquer ce qu'il attend de vous à ce niveau, quel est le document qu'il attend. Bref, vous allez voir tous ces petits détails-là avec votre employeur parce que c'est lui qui fait l'offre, donc c'est lui qui sait ce qu'il attend de la personne idéale qui sera sélectionnée pour ce poste ou bien des personnes idéales qui seront sélectionnées pour ce poste. Ensuite, vous devez avoir une inscription active en Colombie-Britannique Care Head and Community Head Worker Registry. Donc, vous devez vous inscrire à ce registre de la Colombie-Britannique. Tous les candidats retenus doivent réussir la vérification de casier judiciaire pour le secteur vulnérable conformément aux directives provinciales. Donc, je pense qu'ici, si vous êtes retenu, ils vont certainement vous demander votre extrait de casier judiciaire ou bien un certificat de police ou tout autre document jugé utile. Maintenant, ici, vous avez les compétences et aptitudes attendues ou souhaitées. Voilà, voici pour ce qui est du premier offre d'emploi. Là, je suis sur le site Worker Police. La page, normalement, elle est en anglais, mais je l'ai traduite en français. Donc, les CV que vous allez envoyer ici seront bien évidemment en anglais. Pour postuler, on voit ici application rapide. On va cliquer. Voilà. On arrive sur cette autre page qui a un lien direct avec le site Indeed. Donc, ici, vous avez six étapes. Vous allez rentrer votre prénom, votre nom, votre email et ensuite, cliquez sur continuer. Donc, vous allez remplir comme ça tous les éléments qui vont vous demander pour postuler à cette offre d'emploi. On passe directement au deuxième offre d'emploi. Maintenant, pour le deuxième emploi, il s'agit du secteur informatique. Donc, l'offre d'emploi recherche les développeurs back-end senior. Donc, là, l'offre d'emploi se trouve à Toronto. Toronto, c'est en Ontario. Voilà. Et vous gagnez entre 125 000 $ à 225 000 $ par an. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, les amis. Et je pense que si je devrais recommencer, je pense que je m'orienterai vers le développement web. Ensuite, voici les compétences des langages recherchés. Au niveau des avantages, vous aurez des congés payés également. Bon, là, je ne vais pas lire. Comme d'habitude, je vais déposer le lien en description de la vidéo pour vous permettre d'aller checker vous-même. Les compétences et technologies recherchées, vous avez Python, vous avez AWS, vous avez une expérience de travail avec un fournisseur de cloud payant, vous avez une expérience avec les pipelines, CICD, avec JavaScript, avec Postgre, avec format de données, avec Mapbox, et vous connaissez également la cartographie web moderne. Vous avez également une volonté d'apprendre n'importe quoi. Donc, ça, ce sont les compétences et technologies recherchées. Au niveau des avantages, vous aurez les prestations médicales et assurances maladies complémentaires. Vous aurez les vacances généreuses et temps partiels. À partir de 4 semaines de vacances et 5 jours personnels, vous aurez accès à des opportunités de formation, y compris Udemy illimitées. Udemy, ça, c'est un site que moi-même j'aime beaucoup. J'ai l'habitude d'aller souvent payer des formations sur Udemy. Donc, c'est un site que je conseille aussi beaucoup. Un autre avantage qui est superbe, vous serez parrainé pour l'obtention de votre visa. Donc, on voit ici, le parrainage de visa est disponible pour les candidats exceptionnels. Donc, tout le monde a sa chance d'être exceptionnel. Il suffit juste d'envoyer votre CV. Maintenant, s'ils trouvent que vous êtes exceptionnel, ils vous contacteront et ils mèneront les procédures pour vous en vous fournissant tout, 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 tout. Peut-être même en prenant à charge vos frais de permis de travail en ligne. Donc, c'est vraiment génial et vous allez gagner beaucoup d'argent à l'année. Maintenant, d'autres avantages, vous avez les soins de santé complémentaires. Vous travaillerez de lundi à vendredi. Toujours comme pour postuler, vous cliquez ici, application rapide. Vous allez remplir votre nom, prénom, adresse mail. Ici, voilà, il y a cinq étapes pour postuler. Vous rentrerez ici votre nom, votre prénom, pardon, votre nom de famille, votre numéro de téléphone avec l'indicatif de votre pays. Donc, si vous êtes Camerounais, il faut mettre plus de 137, par exemple, avant de suivre avec le numéro court qui suit. Ensuite, vous mettrez votre email, votre ville, province et ensuite, vous cliquerez sur continuer. Voilà pour le deuxième emploi. On passe directement au troisième. Maintenant, par rapport au troisième emploi, le troisième emploi concerne les designers florals. J'ai reçu beaucoup de demandes de certains d'entre vous qui m'ont demandé de faire des vidéos sur ce domaine également. J'ai pensé à rajouter cet autre domaine dans cette vidéo aujourd'hui. L'emploi, il est en Ontario, à Vaughan. Il s'agit ici des designers florals. Donc, on peut voir ici que l'employeur, il est disposé à vous fournir une étude d'impact sur le marché du travail et vous aurez droit à un contrat de moins de deux ans avec critères de qualification. Donc, si vous remplissez les critères que cet employeur recherche, vous aurez droit à un contrat de deux ans minimum. Voici quelques obligations qu'on peut observer comme être capable de parler anglais couramment et communiquer avec le personnel et les clients. Pardon. Être capable d'effectuer les tâches quotidiennes du magasin de fleurs y compris le nettoyage des fleurs, l'arrangement et le service à la clientèle au besoin. Être disponible également et disposé à travailler le samedi et ou le dimanche ainsi que les jours de la semaine selon l'horaire de l'atelier. Donc, ça, on peut rapidement comprendre que c'est un emploi que vous pouvez faire si vous avez un permis de travail ouvert. Donc, ça peut être un job complémentaire, un job de week-end ou alors un job que vous faites comme ça lorsque vous êtes en vacances, par exemple. D'ailleurs, même, ils le disent très, très clairement sur leur site, sur cette page. il le mentionne. Ensuite, quelques trucs pour en savoir. Vous pouvez lire l'expérience antérieure dans la conception d'arrangements de vase. Bon. Les qualités ici, les qualités que cet employeur recherche. Être créatif et expérimenté dans le design et la décoration du magasin. Voilà. Bon. Quelques responsabilités propres aux designers florals. On peut voir que nettoyer le poste de conception, blablabla. De toute façon, je mettrai le lien le lien en description si ça vous intéresse. Vous allez prendre le temps de lire et de concevoir vos CV en anglais, je précise, pour postuler à cette offre d'emploi. On dit le type d'emploi c'est un emploi à temps partiel avec contrat à durée déterminée. Donc, comme je le disais, c'est un emploi que vous pouvez faire en vacances et les week-ends. Donc, un job complémentaire avec un permis de travail ouvert. Vous gagnerez par contre 16 dollars de l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit de l'expérience? Il faut avoir un an d'expérience. C'est préférable pour l'employeur. Vous avez jusqu'au 30 avril 2022 pour postuler. Pour postuler, ici également, vous cliquez sur application rapide. 6 pages ou 6 étapes dont vous allez rentrer votre prénom, nom de famille, numéro de téléphone avec un indicatif du pays. Je précise encore email votre ville, province ou votre territoire. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Ensuite, 4ème et dernier emploi. Pour le 4ème et dernier emploi, cet emploi se trouve en Colombie-Britannique à Victoria. Vous allez gagner entre 28,43 dollars à 32,98 dollars de l'heure. Donc, ça, c'est pour les infirmières auxiliaires. Ici, on peut voir que l'employeur va vous fournir une étude d'impact sur le marché du travail et vous parrainera également pour l'obtention de votre permis de travail. Là, vous avez le résumé du poste. Vous avez les responsabilités ici en bas. Ensuite, vous avez les qualifications attendues par l'employeur. Donc, ce que l'employeur va attendre de vous. Ici, nous avons également les compétences et aptitudes. Là, je vais vous laisser aller les lire. Pour postuler également, vous cliquez sur application rapide. Vous arrivez sur cette autre page. Voilà, vous remplissez toujours comme on a vu précédemment. Je pense que c'est tout pour la vidéo. On arrive au terme de cette vidéo. Vraiment, les gars, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube d'Info Immigration, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Et n'hésite pas également de me laisser tes questions en commentaire. Lorsque j'aurai un peu de temps, je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, on se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !